Des intellectuels sénégalais, ils se mêlent du débat, ils donnent leur position, même s'ils demandent la libération d'Ousmane Sonko, c'est leur droit, mais à la place d'un échange... C'est ce qu'on a, Maïmouna. On les a mitraillés, on les a publiés. Tu as lu mes réponses. Et j'ai répondu. Et j'ai dit aux Etats-Unis, Trump est représentatif, il a quatre inculpations. C'est ça qui est digne de notre démocratie, la querelle des intellectuels. Je commence mon texte en me disant que je me réjouis du texte de Félu-Unsar. Parce que le texte de Félu-Unsar ferme la parenthèse des cocktails Molotov. Notre démocratie est descendue bien bas. On parlait de cocktails Molotov, incendiés des maisons. Quand même, il y a deux personnes. Deux personnes qui sont mortes cramées dans un bus. Et pour moi, c'est une ligne de démarcation. Comme dit le penseur Alma-Ens, quand quelqu'un brûle des livres, il va brûler des personnes. Quand on a brûlé des livres à l'université... Est-ce que la société civile dont tu parles, les intellectuels dont tu parles, est-ce qu'ils l'ont condamné ? Non ! Non ! Non ! Tu n'as pas vu le condamné. Donc, moi, je me réjouis que Félu-Unsar, le professeur Serine Diop, que je respecte beaucoup, qui a été président de mon jury de thèse, qu'ils prennent leur plume et participent au débat. C'est ça, le Sénégal. Maintenant, à part du moment où tu participes au débat, les gens le répondent. Comme dit Max Weber, on me reproche souvent de citer Max Weber, mais j'en profite pour dire que dans les sciences sociales, Max Weber est incontournable. Et Max Weber dit quelque chose de fondamental. Quand des scientifiques, des intellectuels... On vous accuse de déformer les propos de Weber. Moi, je le cite dans le livre. Max Weber, c'est de bonne guerre. Et c'est ça, le débat. C'est de bonne guerre. Moi, je peux reprocher aux autres d'utiliser Montesquieu pour d'au-dessus. Weber dit que quand des intellectuels et des scientifiques se mettent ensemble pour parler d'autres choses que de leurs compétences, ils sont dans la politique. Et en politique, je cite mon ami Guy Brussamp, la politique est un champ absolu d'incompétence. Donc, il ne faut pas que les gens mettent leur truc universitaire pour faire de la politique. C'est pourquoi, moi, j'étais réjoui par le texte de Félouine. J'ai été réjoui par la pétition de Sérine Diop. Mais en face, il faut que nous aussi on réponde. C'est ça le débat. Mais au moins, ça permet à la démocratie sénégalaise, cette querelle des pétitions, cette guerre d'intellectuels, permet à notre démocratie de retrouver son rang. Et c'est ça notre démocratie. Ici, c'est le pays de Senghor. C'est le pays de Senghor, c'est le pays de Lamine Gueye, c'est le pays d'Ablayouade, c'est le pays de Sérine Diop. Au-delà de ce satisfait-il personnel qu'on peut avoir quant à la régénérescence du débat intellectuel, des échanges entre la société civile et les politiques, peut-être aussi qu'il y a un brin d'inquiétude pour que ces intellectuels-là, qui étaient restés à l'écart, reprennent leur problème pour alerter. C'est qu'ils sont inquiets. C'est qu'ils sont inquiets. Et Niam, il parle de dérive. Maïmouna, quand je dis que je me réjouis, ils sont dans leur rôle. Il y en a même qui ont parlé du désenchantement démocratique. Maïmouna, c'est le professeur Kader Boy, j'en prie pour le saluer, lui aussi c'est mon ami. C'est mon ami le professeur Kader Boy. C'est leur rôle. Et quand tu vois le texte de Zola, j'accuse. Ils font dans leur rôle. Et c'est ça le Sénégal. Moi, je me réjouis du retour des intellectuels dans le débat public. Le débat démocratique est un débat d'idées. Quand Féluine prend sa plume, Mbougard prend sa plume, Mbougard prend sa plume, Mbougard prend sa plume, je réponds. Mais autant d'intellectuels qui disent la même chose. En leur disant quelque chose, très sénégalais, Birago Diop, quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Mais quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. Dans votre texte, naturellement, vous avez parlé des conséquences, mais vous avez oublié les causes. Parce que votre mémoire a été sélective. Mais pourquoi des hommes, Féluine, Mbougard, Boris Diop, le professeur Kader Boy, beaucoup d'entre ces intellectuels-là, en tout cas, on ne leur reconnaît pas une casquette politique. Pourquoi ils disent tous la même chose ? Pourquoi ils condamnent tous la même chose ? C'est-à-dire la situation d'Ousmane Sonko. Est-ce que ça ne doit pas faire réfléchir ? C'est une bonne enquête journalistique. C'est une bonne enquête journalistique. Mais avant de descendre sur le thème, je vous dis... Non, 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 c'est une bonne enquête journalistique, comme par hasard. Comme par hasard, au même moment, voilà que ça sorte. Comme par hasard, au même moment, la société civile. Ça dit, je me réjouis de ce débat intellectuel. Kader Boy, ce n'est pas la première fois. Je me rappelle avoir aimé un de ses textes. D'ailleurs, il m'avait fait l'honneur de venir à mon émission une heure avec, en 1998. Il avait fait un grand texte qui avait fait beaucoup. C'est ça le rôle des intellectuels. Quand Zola a fait j'accuse dans l'affaire Dreyfus, il relance le débat. C'est ça le rôle des intellectuels. Ils sont dans leur rôle. Et c'est pourquoi je me réjouis de ça. Parce que ça ferme la parenthèse des cocktails Molotov. Les gens qui avaient initié les cocktails Molotov pouvaient penser terroriser l'État par la foule, par l'insurrection, faire tomber l'État. Ils se rendent compte que c'est impossible. Mais pourquoi tous ces intellectuels pensent la même chose ? Pourquoi tous ces intellectuels voient des suspicions dans l'incarcération d'Ousmane Sonko ? Pourquoi ces intellectuels exigent tous la libération d'Ousmane Sonko ? Ça devrait faire réfléchir. Souvent on dit ça, ça fait réfléchir. Mais souvent on dit que quand on pense tous la même chose, ça veut dire qu'on ne pense rien. Eh oui ! Quand on pense tous la même chose, non. Pas exactement. Non, quand on pense tous la même chose, on ne peut pas penser tous la même chose. Ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de l'écrire. Ils ont le droit de le dire. Mais nous aussi, on a le droit de leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Et c'est pourquoi on dit que la démocratie, c'est l'organisation du désaccord. Mais au moins, ils ont la liberté de le dire. Et c'est pourquoi je recuse la notion de prisonnier d'opinion. Tous ces gens qui ont signé des pétitions sont chez eux. Est-ce que vous avez vu la police sénégalaise ? Il n'y a pas une police des idées ici. Est-ce que vous avez vu la police sénégalaise chercher des gens qui ont signé des pétitions ? Non. Tous les gens, toutes les personnes qui ont signé des pétitions, toutes les personnes qui ont signé des tribunes, et parfois tu vois des tribunes très virulentes dans la presse, toutes ces personnes sont chez eux. Et c'est pourquoi maintenant, être dans la politique ne te met pas au-dessus des lois. Et c'est pourquoi moi, je recuse le terme de prisonnier politique. Et c'est pourquoi moi, je recuse le terme de prisonnier politique.